Alors, l'ambassade de Suisse en Haïti éprouve un vrai plaisir de soutenir cette année les rencontres du documentaire en Haïti. Un soutien qui traduit l'engagement de l'ambassade auprès des acteurs culturels, auprès des créateurs haïtiens et également auprès des opérateurs dans un contexte assez particulier. L'ambassade également salue la phrase autour de laquelle le festival va se dérouler cette année, c'est « habiter ce pays ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça soulève des interrogations. C'est comment habiter le pays pour favoriser un mieux-être et surtout comment laisser le pays nous habiter. Alors, je pense que tout au long de ces huit jours de festivals, de projections, d'ateliers, mais aussi de conférences, vous allez faire en sorte de trouver des réponses à ces interrogations, tout au moins les approfondir davantage. Et la Suisse salue également la dimension genre prise en compte dans le déroulement du festival cette année. C'est un thème que la Suisse affectionne et travaille en Haïti à favoriser l'inclusion des femmes. Et déjà, on a remarqué que dans l'équipe même du festival, il y a une présence féminine assez imposante qu'on apprécie beaucoup. Et aussi au niveau des invités, des participants, il y a beaucoup de profils féminins, ce qui est très très apprécié dans le cadre de ce festival. Et à travers cet appui, la Suisse entend réitérer son appui, son soutien et sa pleine considération de ce secteur qui est assez éprouvé à cause des convulsions sociopolitiques que nous connaissons dans le pays et surtout en raison de la situation actuelle où il y a beaucoup de défis qui s'élèvent devant ces acteurs. Nous saluons leur résilience, nous saluons leur courage et nous leur réitérons notre plein appui pour continuer à créer, pour continuer à proposer et pour continuer à montrer Haïti sous un autre angle. On est très content qu'on a représenté Focal ici parce que tout ça, quitte après, le festival d'art, l'encontre du documentaire, fait documentaire, fait photo, documenter société art et aider des jeunes artistes pour que c'est eux-mêmes qui racontent l'histoire. C'est une dynamique que Focal a couru longtemps. Et nous sommes très content qu'on a été dit qu'il y a des acteurs qui ont couru une note, qui ont organisé un festival, mais qui ont organisé des résidences, qui ont organisé des ateliers. Et puis, moi, je suis très content qu'on a été dit qu'on a parlé d'une dynamique que j'ai voulu est strictuelle et pas seulement conjoncturelle. Ça veut dire que toute année a été capable d'espace pour les jeunes apprendre, pour échanger, pour rencontrer d'autres artistes, qui ont travaillé dans d'autres secteurs, tout, qui est important pour faire documentaire, qui est important pour raconter complexité, PIA et puis différents points de vue qu'ils gagnent. Tout nous très content de l'initiative, ça, parce que documentaire, Jean-Noël, c'est l'école, tout, pour apprendre de réalité art. C'est l'important tout pour que l'artiste ait un documentaire, parce que c'est comme ça qu'on a eu une émotion, et que c'est à travers l'émotion tout qu'on a changé, point de vue de parler, c'est fait ou important en pile, mais souvent pour justement avoir une discussion, qu'une entendre l'autre, et puis qu'on a changé, les regards qu'on a eu, sont en réalité, et art est extrêmement important dans ce sens. Donc, c'est qu'on a eu une dimension artistique que le documentaire a eu, qui n'est pas seulement au reportage, qui casse à tout, c'est très important. Nous sommes content que nous a eu une opportunité pour nous a eu une initiative comme ça depuis notre commencement, j'ai eu dit, mais nous sommes content de participer à travers la programmation que nous faisons dans Mardi-Doc, ça veut dire qu'il y a des films qui sont disponibles en ligne et tout, qui sont dans la programmation festival, donc voilà, nous sommes content que c'est un partenariat opérationnel, et voilà, Mardi-Doc, nous avons dit que dans nos focales, nous sommes extrêmement fiers qu'il y a une dynamique comme ça qu'il y a, et qu'il y a un corps correct. Imagine, tu enlaces ta femme, non, tu enlaces ton homme, hurlant qu'une chaleur caresse son estomac, et ce n'est ni ta bouche, ni tes mains douces. Il l'a senti comme un coup de poing au cœur, chaud comme un soleil du midi au village. Imagine, le drap propre, blanc comme neige, change de couleur pour devenir rouge, un rouge vif, un rouge sang. Non, tu perds la voix à force de crier à l'aide, mais la ville est dans un profond sommeil. Maintenant, imagine habiter un pays où ton troie est sujet à un petit trou jour et nuit. Et les rencontres du documentaire Naïti du 4 au 10 décembre, nous comptons lancer quatrième édition, ça, qui vient en particularité, ou bien qui vient particularité, parce que nous n'enons contexte particulier. Cette année, on lance Kip Mediathèque, qui est un nouvel espace, un centre numérique du documentaire Naïti, qui a accueilli une cinquantaine de personnes pour des projections fermées, qui prennent un espace de travail partagé, et qui ont un espace où les gens peuvent venir, s'asseoir, boire un truc, travailler, prendre un café, où les gens peuvent faire du réseautage. Comme je l'ai dit, nous, on est très intéressés à faire des trucs qui sont dans le structurel, moins dans le conjoncturel. On aimerait vraiment que Kip Mediathèque a arrêté, soit année et à qui est profitable, soit des années à venir pour les gens, pour les jeunes, pour tout le monde qui a envie de profiter du cinéma documentaire. Et cette année, la particularité encore, c'est qu'on fait des projections en plein air, mais pas dans tous les quartiers, à quoi des près, là où on habite. et on a fait une projection par jour sur une place publique, sur un terrain de foot, où les gens du quartier peuvent en profiter. Avec le contexte, plein d'espaces, où on faisait les rencontres, les projections avant, pas qu'à accueillir nous, on a dit que c'était une belle opportunité aussi d'aller vers le public. Donc on va faire des projections à l'intérieur des maisons, chez les gens, à Nessa, à Nouril, à Ndankai, avec des projections chaque jour, chez l'habitant. À quoi des près encore ? Cette année, on a des invités, malgré la situation, il va y avoir des choses en ligne, des choses en présentiel. On remercie nos invités, Yannick Larrins, Michel Duvier-Berlui, Jessica Généus, Rachel Magloire, Patricia Benoît, Bruno Florentin, Goudjégui Gabriel, Gilbert Mirambo, Joseph Faudelin, Émile Renier, Ricardo Boucher, Sabine Lamou, Georges-Édi-Lussien, Robster Coneil, Maron Diez-Li, puis bon, Samuel Suffren, qui est aussi l'invité. Atelier Masterclass. Nous comptons lancer à Néa, un masterclass de portfolio, comment créer un portfolio de façon professionnelle, avec, justement, Émile, qui dédié aux photographes, professionnels, amateurs, artistes peintes, etc. Émile Renier, Pral, by your masterclass, sur comment créer un portfolio qui ne va permettre qu'au percutant en en présentant son travail. Et puis, justement, nous avons un atelier, nous, que nous t'ai initié dès la première année qui a continué, qui est un atelier de la photographie pour les femmes, parce qu'on pense, on croit, que le cinéma, la photographie, le médium de l'audiovisuel, ce n'est pas un métier d'homme, c'est un métier pour tout le monde, c'est aussi un métier de femme. Nous voulons encourager plus femmes, embrasser métier, plus femmes, des connaissances dans métier, plus femmes, fait, film, fait, travail photographique. Et particularité, et, c'est la résidence avant d'Antoné, qui est un atelier de documentaire pendant deux semaines, qu'a fini le 3 décembre, aujourd'hui, on est le 2, qu'a fini le 3 décembre, demain, pendant deux semaines, cinq jeunes, cinq professionnels, t'es accompagné par des professionnels du cinéma, Jessica Généus comme réalisatrice, Gilbert Mirambo comme producteur, Goudier Gabriel comme scénariste et réalisateur, et puis Bruno Florentin, qui est un producteur français, qui est intervenu, donc pendant deux semaines, Jeune Sarrote travaille son projet de documentaire, nous espérer justement que ça a insoufflé la caillot, l'envie de continuer, de savoir, de continuer à écrire, parce qu'un documentaire, ça s'écrit, et justement, c'est ça, on a insufflé pour qu'il y ait plus de professionnalisme dans le travail documentaire qu'il y a fait en Haïti. Kit Club, qui c'est un club de cinéma que nous mettais sous pied en 2019, d'ailleurs, c'est le premier projet que nous mettais sous pied, de côté que nous invités de monde, viennent garder de films ensemble, viennent découvrir notre cinéma, viennent découvrir notre histoire qui est tout aussi similaire que la nôtre, et c'est un club qui fonctionnait chaque dimanche dans l'espace, à 4h p.m. Ensuite, on a mis sur pied Kit Media, qui c'est une plateforme audiovisuelle, qui produit le contenu en audiovisuel, et qui est diffusé sur Internet, et qui tout offrit de formation de courte durée en photographie, en vidéographie, réalisation de films documentaires, montage et graphisme avec de jeunes par rapport avec de monde que nous jouennons, parce que nous connaissons que, nous n'avons pas dit que nous sommes de l'école de cinéma en Haïti, vraiment, au moins, nous avons besoin plus de l'école de cinéma, et nous avons des jeunes qui voulaient évoluer dans ce domaine, nous avons proposé des alternatives qui permettent aux jeunes de réformer et qui vont aller sur le marché du travail, donc c'est peut-être ça que Kit Media a proposé de formation en audiovisuel, sinon nous avons un festival qui est rencontré documentaire que nous avons organisé chaque fin d'année à partir du mois de novembre, et les rencontres commencent à partir de la résidence en Olantone, et durant une semaine, nous avons une série d'activités que nous avons proposées parmi lesquelles nous avons dit ateliers, conférences et projections. Donc cette année, nous avons la quatrième édition autour de la thématique qui vivent dans le pays, c'est une façon pour nous questionner ce qui a passé autour de nous-mêmes, pour nous, c'est un cri d'alarme pour nous dire que nous ne sommes pas capables de la situation, c'est un cri d'alarme pour nous dire que nous ne sommes pas capables de la situation que nous avons et que nous devons contribuer, nous devons changer, nous devons faire un changement, ça devons aller mieux. Donc c'est peut-être ça noté par là, par la culture, parce que nous pensez que c'est un vecteur de réconciliation, un vecteur de changement de communication qui a baille de résultats à l'avenir. Donc c'est peut-être ça, nous proposer thématique ça et durant ce même temps, nous aurons une série de conférences que nous proposer autour de Thème ça qui c'est Habiter ce pays, donc le premier cap c'est Habiter ce pays au regard d'une féministe, côté que Webster Korné app'invite Sabine Lamour, donc Habiter ce pays au regard d'un historien Webster Korné invite Georges Etilussier, Habiter ce pays au regard d'un pro être engagé, Webster Korné invite Ricardo Boucher, la Brésil, et nous aurons comment habiter ce pays, côté que Webster Korné app'invite Michel Dubivier, Pierre Louis, et Annick Lien, pour voir cette idée sous thématique ça. Sinon, nous aurons une autre conférence qui accède même sur le cinéma, sur la présence des femmes dans le cinéma, et c'est une conférence que nous mettons à chaque édition parce que nous pensons que mesdames ont besoin de mots encourageants de l'autre mesdames qui c'est de aîné pour nous dans le domaine. Il y a besoin de difficultés qui passent et comment il y a mieux appréhend l'initiation dans le cinéma. C'est ça, nous aurons proposé la conférence qui c'est « Femmes et cinéma, l'implication des femmes haïtiennes dans le cinéma haïtien » avec les commentaires de Jessica Généus, Patricia Benoît et la chaîne qui est de réalisatrice et de productrice haïtienne. Nous avons deux ateliers Jean-Samuel Dill qui nous proposons à l'initiation pour les femmes, et nous avons un masterclass qui nous proposons pour les photographies et puis nous avons un atelier qui nous proposons dans le cadre de résidence à l'initiation. Sinon, chaque jour pendant la semaine nous avons une projection en 10 heures parce que cette année on est dans les quartiers populaires on est chez les gens donc chaque matin à 10 heures PM nous avons investi à un monde et à 3 heures PM nous avons conférences dans l'espace « Kit Mediataire » qui est situé au numéro 10 Avenue de Marguerite sur le jour c'est en face du bien-être social et à 4 heures dans le même espace nous avons des projections que nous avons offré à la publique et à 5 heures 30 nous avons une autre série de projections que nous avons proposé dans l'espace dans le quartier populaire nous avons surtout à quoi de près et toute conférence nous avons en présentiel et en ligne en présentiel c'est à 3 heures PM tous les jours et en ligne c'est à 7 heures PM et sinon nous avons un nouveau concept qui est « Fenêtre Ouvertes » c'est-à-dire que nous avons proposé au public qui n'ont pas forcément entré dans des matchs documentaires mais en même temps qui sont nouveautés pour nous donc à Nessa le 11 décembre nous avons « Fenêtre Ouvertes » c'est-à-dire que nous avons projeté un bien court-métrage que c'est-à-dire que nous avons et que c'est-à-dire que nous avons